et les quatre premiers points forts que nous allons traiter sont rénover la démocratie locale, assainir les finances locales, préserver notre cadre de vie, accompagner notre jeunesse et promouvoir le sport. Concernant le premier point qui est rénover la démocratie locale, Monique. Alors Gérard, la première question est donc pour toi. Alors, l'adoptique durant la campagne est de remettre le citoyen au cœur de la décision, condition indispensable pour le bon fonctionnement de la démocratie locale. Concrètement, quelles propositions sont-ils ? Alors les propositions sont multiples, mais on n'a retenu qu'un quatre ou cinq qui sont des mesures lourdes, je dirais. Avant d'aller plus loin, et pour annoncer le premier sujet, nous aimerions avoir un conseil municipal ministriel et des commissions thématiques qui se réunissent plus souvent sur les sujets, comme on le fait d'ailleurs pendant la campagne, il y a des sujets thématiques, on réunit les citoyens volontaires, avec des citoyens, on parle, on échange, on traite des problèmes. Alors, j'insiste sur le conseil municipal ministriel qui est une chose qui est assez lourde à gérer, car il faut la gérer. Il faut savoir que nous sommes dans une commune de non-droit. Alors, c'est-à-dire que depuis le 19 août 2013, je dis bien le 19 août 2013, nous n'avons pas vu notre maire au conseil municipal. Quand on dit ça aux maires voisins, ils nous disent, mais tu te branche ou quoi ? Tu as oublié, tu as sauté des convocations. Non, je n'ai rien sauté du tout. Nous, on n'a plus vu un réunion plein air depuis le 19 août. Seule une réunion du 9 octobre a été créée pour annoncer quelques points assez compliqués, d'ailleurs. Il a été très courageux, il n'est pas venu. Donc, il a envoyé Jean Badon, un homme remarquable, que nous aimons beaucoup, et que nous n'avons pas voulu assommer de questions et de contraintes. Ce jour-là, c'est assez extraordinaire de ne pas avoir d'un conseil municipal pendant autant de mois pour faire l'exercice, pour commencer l'ordre, même s'il est tranquille. En fait, on vient d'un schéma démocratiquement irréel. Je vous ai interrogé 10 maires, mais c'est possible de faire une session de 6, 7 mois, 5 mois, 8, 6 mois, d'un exercice à l'autre. Il dit, écoutez, moi, je ne sais pas faire. C'est tellement vrai, c'est que le préfet a dû intervenir directement pour qu'Abenos puisse se revenir dans Sud-Saint-de-Bôme. Parce que toutes les communes de Sud-Saint-de-Bôme se sont réunies pour accueillir Abenos, qui avaient fait le faux départ, enfin, on ne va pas revenir sur l'histoire, qui est assez pur basque, d'ailleurs. Donc, c'est le préfet qui a décidé pour le maire, parce qu'on ne peut pas ne pas le faire de manière abstracte à l'écriture. Voilà, donc ça, c'est important. En fait, c'est tellement simple, mais nous, on n'y est pas encore. Donc, deuxième point, nomination de délégué au quartier. Alors là, on l'avait déjà un peu en tête quand on avait fait le vacationnaire, parce qu'il y avait des remontées qui étaient très fortes. Et quand on a fait une réunion de quartier, alors là, c'était flagrant, parce que... Enfin, je parle des quartiers dits isolés. Alors avant, on disait les écarts. Il ne faut plus dire les écarts, parce que j'habite dans un écart, parce que j'habite dans le nord de la commune. Et écarts, c'est une terminologie administrative. C'est banlieue en rural, ça s'appelle un écart. Sauf que quand on vit, c'est ça, quelqu'un qui est déjà exposé au feu, à la route, au bruit, qui en plus est écarté de la commune, et vous dites, allez, qu'est-ce que vous avez fait de mal pour que je sois en plus le vide un petit cadavre ? Donc, nous, on a décidé, vous le verrez dans le programme, de donner deux appellations. Une appellation côté bourg et côté campagne, pour avoir une signification un peu plus plaisante. Alors, l'élu, le délégué au quartier, c'est un poste très important, parce que c'est quelqu'un qui va avoir la mission, intéressante d'ailleurs, assez territoriale, de pouvoir rencontrer... Alors, l'idéal, c'est qu'on développe, nous, et qu'on encourage les gens à ce qu'ils aient des responsables de quartier, du comité d'intérieur du quartier, après chacun prendra ça sur l'appellation souhaitée, et qu'on puisse, une fois ou deux fois ou trois fois par exemple, ça dépend quand il y a une urgence, de pouvoir réunir ces gens et à travers un animateur, qui sera le délégué, pour écouter tous leurs problèmes, aller se prendre sur place, voir ce qui se passe, et puis définir des priorités. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, quand on a 200 000 euros, où on va les mettre, vous, les 200 000 euros ? On va les mettre là. Et puis, où on va les mettre les prochains ? On va les mettre... J'exagère, à peine. Quand on a 200 000 euros, c'est assez cocasse. Donc là, il faut qu'à tout prix, les gens se réunissent et définissent entre eux des priorités et des priorités partagées. C'est-à-dire que si on commence à faire des travaux aux folies, je sais qu'il y a des gens qui sont dans les folies, c'est un exemple, les folies, c'est un exemple, c'est pas très dur, mais c'est vrai que les folies, c'est un quartier assez impacté. Mais tous les autres gens des quartiers savent que si un jour, on attaque très rapidement des travaux aux folies, c'est une décision partagée par le groupe. C'est pas parce que le beau-frère du maire, il habite aux folies, quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de beau-frère, il n'y a qu'un homme qui se fait refaire à 7 fois la rue à moins de 4 ans. Donc ça, c'est un autre problème. Donc ce poste-là est très important pour la sécurisation, l'harmonie de notre territoire qui est aujourd'hui très grand et qui est très divisé. Et ça, on n'en veut pas. Autre point important, toujours ce qu'on disait, remettre le citoyen au cœur de la décision, un peu comme je vous le disais très rapidement pour l'ADPACA, où on a été complètement nous élus, vous, citoyens, la majorité du maire, enfin, le président de la majorité est parmi nous, la majorité du maire, même elle n'a pas été questionnée. On est dans un schéma complètement inédit. Donc là aussi, il faut qu'à ce niveau-là, on puisse intervenir et parler avec la population de la manière la plus active parce que la population est en droit de s'intéresser et très très brillant aux affaires de son territoire. Et puis aussi, alors ça c'est un grand moment, pour moi de formation, je suis juriste et j'ai toujours été très accro, de formation, je suis aussi intervenant à l'Institut d'assurance à l'Europe de Marseille, et je trouve qu'on n'est jamais assez formé et que la formation, quel que soit l'âge, c'est très important. Alors la formation obligatoire des élus, elle est prévue par le Code général des collectifs territoriaux. C'est-à-dire que les 29 élus de la commune peuvent bénéficier d'une formation parce que ce qui se passe dans les communes à elle aussi, c'est compliqué car la même. Je ne peux pas dramatiser, mais c'est assez compliqué. Alors nous, on a une formation obligatoire au procès. On a un budget. En 2013, il y a 29 élus. Il y a un budget, la dernière, le budget était des 200 euros. Avec 200 euros, on n'a même pas les convocations. Donc il y a un désir net de ne pas former les gens pour ne pas partager le pouvoir. A partir de là, c'est très simple. Donc ça, c'est plus possible. C'est plus possible parce que nous, les cinq anciens, vieux, périscards, on est un peu plus formés que les autres. Je ne veux pas envoyer qu'à ce type 20 personnes sur des dossiers qu'ils ne connaissent pas sans apprendre, sans être formés. Et les formations sont bien faites en plus. Voilà. Voilà un peu les points forts. Après, il y a beaucoup de points forts sur la démocratie locale qu'il faut développer. Mais enfin, c'est pas l'objet. Et puis, les deux pastilles, les deux empons nus que vous voyez. Mais on a mis ça parce qu'on est un peu les seuls à en parler dans les équipes qui se présentent à vous le 23 mars. parce qu'on se dit que c'est une proximité qui est très, très, très nécessaire pour notre commune. Alors, moi, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour Patrice puisque tu t'es occupé de l'étude des finances locales. Quand on voit que la commune a été altérée de plus de 3 millions d'euros avec une augmentation de 2,82 sur la compétence de la commune, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une gestion plus saine et plus rigoureuse pour la commune Patrice ? Eh bien, dans un premier temps, la première des choses à faire, c'est d'éclatir un bilan financier de l'État des finances locales. Évidemment, il sera rendu plus tôt parce que, à l'évidence, nous doutons qu'un certain nombre de problèmes ne vont pas tarder à ressurgir. Ressurgir de quoi ? En particulier, de la capacité d'autofinancement qu'est-ce que la capacité d'autofinancement de la commune ? Tout simplement, une chose qui permet par le biais d'économies faites sur les frais de fonctionnement, de n'avoir pas recours à la dette. Or, dans la mesure où elle a été divisée par deux et qu'elle se trouve de quatre fois inférieure à celle des communes de la même taille que le procès, on imagine qu'il y aura un certain nombre de difficultés à résoudre de ce point de vue. L'imposition locale, nous la proposons maintenue pour une raison simple c'est qu'il n'y a pas eu lieu de l'augmenter davantage que l'inflation. Pour quelle raison ? D'autant que dans les quelques années, en fait six, elle a augmenté de plus de 23% pour la taxe d'habitation seulement. pour...